Secret Story. Benjamin Castaldi révèle le nom de la star approchée pour reprendre l'animation. C'est la question que tout le monde se pose. L'émission Secret Story va-t-elle faire son grand retour? Au micro de télé 7 jours, l'animateur Benjamin Castaldi a révélé qu'une personnalité connue de tous avait été approchée par la production pour être à la tête du programme. Explication. L'émission Secret Story va-t-elle officiellement faire son grand retour? Bonne question. Depuis plusieurs mois, la chaîne TF1 reste particulièrement discrète sur un potentiel comeback de l'émission de télé-réalité. Car oui, c'est un gros challenge. Déjà, en 2022, la une a tout donné avec la nouvelle saison de la Star Academy, qui a été un véritable succès en prime ou en quotidienne. Un si grand succès qu'une nouvelle saison verra le jour le samedi 4 novembre prochain avec de nouveaux académiciens. Vous l'aurez compris, les anciens programmes sont à la mode et les chaînes tentent le tout pour le tout pour provoquer une petite dose de nostalgie chez les téléspectateurs. Récemment, le lundi 19 juin, Prime Video a levé le voile sur les nouvelles productions originales de la plateforme. Et le retour de Popstar en fait partie. Un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française va se réunir pour trouver les stars de demain, pouvait-on lire sur le communiqué. Une excellente nouvelle, qui donne de l'espoir aux téléspectateurs sur un potentiel retour de Secret Story, dans quelques mois. Que ce soit sur TF1 ou bien Prime Video, une personnalité aurait été approchée pour l'animation. Quel animateur aux commandes de Secret Story? Lundi 24 juillet 2023, Benjamin Castaldi, présentateur emblématique et ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, s'est exprimé sur une potentielle nouvelle saison de Secret Story. Affirmant ne pas avoir été approchée par la production pour l'animation. Un coup dur pour l'ex-compagnon de Flavie Flamand, qui a d'autres révélations au micro de télé 7 jours, relaie Pure People. J'ai entendu dire que Nabila aurait été approchée. Pour que ce programme revienne en force, il faut qu'il soit subversif, dérangeant et borderline. Vu les contraintes de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ça va être compliqué de diffuser un tel programme à la télé, a-t-il avoué. Les expériences, très courtes, de Nabila sur l'émission Love Island puis à la tête de Cosmic Love ont-elles tapé dans l'œil des producteurs ? Affaire à suivre